À boulevard 102-1. Le petit est-tu chez nous? Ben non, il est chez son père en fin de semaine. Tu sais, ce genre d'affaires-là qui fait que des fois, c'est un peu complexe. Il y a été une époque où moi, du temps que j'étais, Brigitte, un athlète émérite. Oh, wow! Nous autres, c'était une chaîne téléphonique pour savoir quand est-ce qu'on pratiquait. Et j'ai connu ça aussi, beaucoup. Puis en fait, on n'avait tellement pas de vie, puis il n'y avait tellement rien pour nous divertir autre que le sport auquel on était inscrit, que dans le fond, il suffisait qu'il y ait une chaîne téléphonique ou qu'on se le fasse dire une fois pour s'en rappeler, on n'avait rien d'autre à faire. C'était une chaîne téléphonique avec une ligne, avec un fil, là, hein? Oui, oui, filaire. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas d'affaires de même. Après ça, plus récemment, ça a été laissé Internet, mais des fois, ça dépend du site. Il y en a qui sont, c'est long avant d'être mises à jour, puis c'est difficile. Exact. Il y en a qui sont pas super beaux. Les mises à jour étaient effectivement un peu complexes. Textos, Facebook aussi, ça a beaucoup fonctionné dans les dernières années. Exact. Mais là, on est rendu ailleurs. Moi, j'ai appris, c'est au cours des dernières années, les enfants de Mabelon de jouer au soccer. Alors, j'ai appris ces dernières années l'existence d'une patente qui s'appelle TeamSnap, qui est une façon, là, de renseigner tout le monde. Mais c'est compliqué. Faire des modifications là-dedans, c'était un peu complexe également. C'est le champ anglais. Fait qu'il y avait toutes sortes de problèmes. Voici qu'une nouvelle application conçue à Québec, utilisée maintenant dans une quarantaine de pays, à ce qui paraît, fait fureur. Ça s'appelle Mon Club Sportif, une application web et mobile qui vise à faciliter la vie de tout le monde. Et ça a l'air que c'est accueilli avec beaucoup de bonheur. Autant, tu sais, qu'il y a 40 pays qui commencent à s'en servir. Ça veut dire qu'à quelque part, ça a l'air plutôt bien fonctionné. Devant nous, le créateur, il s'appelle Carl Demes. Il est propriétaire de l'agence web Léonard. Mais lui aussi, je pense, c'est un gars très impliqué dans le domaine du sport. Salut Carl, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bon, Carl, je présume que comme n'importe quelle autre personne, à un moment donné, qui gravite dans ce domaine-là, ont constaté que les lignes téléphoniques, puis les échanges de textos, puis les sites web ont été plus là. On est bienvenus en 2016. Exactement. On veut beaucoup plus de rapidité. Donc, les applications, toujours au niveau de nos appareils mobiles, on les garde avec nous. Donc, c'est toujours pour pouvoir gérer nos choses plus facilement. À portée de main. Puis aussi, ce qui est un avantage de cette application mobile-là, c'est la différence de Facebook. Souvent, ça peut marcher avec des groupes Facebook, mais les jeunes enfants de 8, 9, 10 ans n'ont pas accès à Facebook. Tu ne peux pas leur donner Facebook. Et sinon, c'est difficile de se connecter souvent. Mais pour une application comme ça, c'est facile. Les parents y ont accès. Tout le monde est au courant d'où est-ce qu'il faut aller jouer. Tout à fait. En fait, une des raisons pourquoi on a développé cette application-là, au lieu de faire affaire avec Facebook, c'est justement au niveau de la limitation de l'âge des enfants. C'est ça. Facebook, c'est 13 ans. À 13 ans, tu ne peux pas y avoir. On a un petit peu d'enfants qui n'ont pas 13 ans qui y vont, mais c'est plus complexe. Tout à fait. Donc, nous, à ce moment-là, on a notre application qui est aussi disponible sur un appareil mobile pour faire la gestion. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on n'utilise pas une application comme Facebook. OK. On est dans une nouvelle réalité aussi, probablement, que ça a eu son effet. Les familles reconstituées, puis les séparations, puis tout ce que tu voudras, puis le petit, est-tu son père ou je suis sa mère en fin de semaine, puis tout ça, puis comment ça fonctionne. Ça oblige les organisateurs. Bon, toi, tu t'occupes du soccer, je pense, dans le secteur de Lévis, quand? Oui, tout à fait. OK? C'est un méchant casse-tête pour les coachs, pour les gérants, puis tout ce que tu voudras, d'être en mesure d'avoir tout le monde à la même place en même temps. On ne sait jamais où ils sont. Exactement. Donc, en fait, nous, c'est déjà passé. L'application permet justement d'avoir les coordonnées des parents. Donc, les personnes peuvent voir le calendrier. On s'entend, la gestion d'un calendrier pour des familles recomposées, c'est difficile de savoir qui s'occupe de quoi, où. Donc, avec ça, on peut synchroniser nos événements, même votre téléphone intelligent. Donc, vous avez vos rappels et ça simplifie vraiment autant pour l'entraîneur que pour les parents, toute cette gestion-là. OK. Ça n'existait pas du tout. Il y avait, toi, tu as constaté comme coach, à un moment donné, oui, j'ai un problème. Je ne suis pas capable de rejoindre tout mon monde. Ce que j'ai actuellement disponible, ce n'est pas assez efficace. Comme ils disent, la nécessité, c'est la mère de l'invention. Donc, tu t'es lancé là-dedans. Etais-tu déjà un spécialiste de ces affaires-là? Tout à fait. En fait, évidemment, comme tu parlais tout à l'heure au niveau de TeamSnap, j'ai été un des premiers utilisateurs de cette application-là pour me rendre compte qu'au moment où on utilise, on est dans plus d'une équipe, je trouvais compliqué de pouvoir voir mon horaire global pour les différentes équipes, les différents joueurs. Donc, moi, je voulais faire une application qui était simplifiée pour pouvoir voir d'une vue d'ensemble rapidement toutes les parties de mes différentes équipes avec les personnes qui seraient disponibles à ces moments-là. T'es-tu coordonnée avec des parents? Y a-tu des parents qui t'ont dit, « Savoir si on avait ça, il me semble que ce serait une bonne affaire. » Oui, tout à fait. Évidemment, la gestion d'un calendrier familial, c'est toujours difficile. Donc, c'est sûr que pouvoir synchroniser au niveau des événements sur leur téléphone, ça simplifie leur vie aussi plutôt que d'avoir un calendrier papier à une place, un calendrier papier à une note, un post-it quelque part. Donc, c'est vraiment pour répondre autant aux besoins de l'entraîneur que pour les parents. La différence entre TeamSnap et justement ton application, mon club sportif, est-ce que ça se situe dans le prix ou ça se situe justement dans la… c'est plus facile d'accès, c'est plus facile d'utilisation? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a des avantages concurrentiels sur eux. Évidemment, nous, on est en français. Donc, ici au Québec, les gens ici, ce n'est pas tout le monde qui parle très bien en anglais. Donc, on a cet avantage-là. Le soutien, le service à la clientèle est aussi en français. Donc, c'est un avantage pour nous. Évidemment, avec le taux de charge, le dollar canadien aujourd'hui, c'est favorable pour nous. Donc, le forfait mensuel à 5 $ est plus abordable que 7 $ US. Donc, il y a un avantage-là. Évidemment, TeamSnap, avec leur progression, le site est rendu beaucoup plus lent d'utilisation. Alors qu'aujourd'hui, avec nos applications, on s'attend à une instantanéité. Exact. Ça, c'est clair. Puis dès que ça se met à niaiser un peu, on se tend rapidement puis on regarde ailleurs. Mais là, vous allez peut-être avoir les mêmes problèmes que vous autres, finalement. Si vous êtes disponible dans 40 pays maintenant et qu'il y a 40 pays dans le monde qui se servent de votre affaire, peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par être aussi lent que TeamSnap. Non, nous, notre plateforme a été bâti sur l'infrastructure pour voir, afin que ça puisse fonctionner, peu importe le volume d'utilisation. Puis on a une expertise aussi à l'international pour la rapidité. OK. Alors ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne, de voir que ça a été bien accueilli. Il y a-t-il d'autres projets? Il y a-t-il quelque chose d'autre sur lequel vous travaillez? Présentement, c'est vraiment de... C'était sans erreur. C'est vraiment cette application-là, de mieux la commercialiser à l'international. Évidemment, 40 pays, ça peut paraître impressionnant. Nous, on va viser plus haut que ça pour augmenter notre volume. Ça fonctionne Android, iPhone? Tout à fait. Toutes les plateformes sont... Android et iPhone, sans problème. Parfait. Intéressant. Alors ça s'appelle mon club sportif, l'application conçue ici à Québec. Il y a combien de monde qui travaille pour vous? 15 personnes sont pour ça de l'agence, oui. Quand même, OK. Puis bon, on devine que plus il y aura de monde qui voudra l'utiliser, plus vous aurez besoin d'employés. Tout à fait. On va créer de l'emploi ici au Québec. Vous n'avez pas de problème avec ça? Non, du tout. C'est parfait. Bien, bravo, bel job. Félicitations. Puis on regarde ça aller. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Karl Demers, c'est le propriétaire de l'agence Web. Léonard est créateur de Mon Club Sportif.